Mais je m'en fous, moi, qu'il ait gagné un concours de peinture en Asie. Tu crois franchement que j'ai envie de repenser à tout ce qui s'est passé ? Comment ça, elle était avec lui ? Mais c'est impossible. Ah, ton amie, j'ai oublié toi. J'étais bloquée chez moi. Mon père voulait absolument que je rencontre un de ses gros investisseurs, avec qui apparemment j'ai énormément, je me reconnais. Je suis pas ce qui le t'a plu tout de suite et que t'es venu me dire que tu me quittais. Evidemment. Je t'ai toujours dit que ce qui ne me plaisait pas chez toi, c'est ton manque de cheveux huileux et de petites attaches et caisses pour aller au bureau. Oui, mais enfin, tu es là maintenant et j'arrive à rien du tout sans toi. N'importe quoi, regarde ça déjà. J'ai rien à voir avec cette jolie chose. D'où ça, t'es venu ? Entrez. Monsieur, ce jeune homme demande à vous voir. Ah bon ? Et qui est ce jeune homme ? Je suis le petit ami de votre fille, monsieur. Ah tiens, il ose montrer le goût de son nez chez moi. Allez, venez vous asseoir. C'est bon, Benoît. Vous voulez quoi, au juste ? J'aimerais vous demander la main de votre fille. Je ne sais pas en dire à chacune de tes volontés. Puisque maman est morte, tu crois avoir tous les droits sur moi. Pour te protéger seulement. Si je ne t'en empêche pas maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Je n'ai pas de compte à trente, papa. Lucie, maintenant tu arrêtes tes bêtises et viens avec moi. Lâchez-la. Tout doux, Benoît. C'est fini, l'artiste. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Patron, je suis vraiment désolé. Je voulais l'arrêter. Par toi. Patron. Benoît, ne le fait pas répéter. Mais qu'est-ce que vous avez fait, putain ? Lucie, Lucie. Tout c'est de votre faute. Nous voulions juste être heureux, elle et moi. Si vous nous aviez donné votre accord, rien de tout cela ne serait arrivé. Vous vouliez juste la mettre enceinte pour que je n'ai plus mon mot à dire. Mais elle est enceinte, pauvre con. Quoi ? Lucie est enceinte, elle a été juste terrifiée à l'idée de vous en parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501